Un utilisateur Dacia, c'est un utilisateur très particulier. Il refuse tout ce qui est superflu. Il veut vraiment que tout soit utile. Il ne veut pas de chichi, de choses qui ne servent à rien, de gestes gratuits. Il veut une voiture qui soit simple, qui soit sobre, mais dont il puisse être fier. Il fallait que dès le départ, on reconnaisse une Dacia. Donc c'était très important, il fallait qu'elle soit habitable, notamment à l'arrière, puisqu'on a augmenté le rayon genou pour les passagers arrière. Il fallait qu'elle soit attractive, donc fidélité aussi à cet aspect-là. Il fallait qu'elle soit aussi polyvalente pour être capable de passer un peu partout. Donc la garde au sol a été maintenue, malgré les contraintes de CO2. Jusqu'à aujourd'hui, Sandero Stepway était un petit peu le haut de gamme de Sandero. On a voulu avoir un placement des deux véhicules plus différenciés, c'est-à-dire que Sandero ait son vrai rôle de voiture plus urbaine et de pousser le côté plus polyvalent, plus baroudeur du Stepway. Et pour ça, on a plus de différenciation qu'auparavant, notamment la taille des roues, qui est beaucoup plus grande maintenant sur Stepway, ce qui permet d'avoir une hauteur de flanc de pneus plus importante et d'absorber, non seulement ça rajoute de la garde au sol, mais en plus on absorbe mieux des petits chemins. Et puis on a aussi, sur la silhouette générale, outre la différence connue des barres de toit, on a aussi un capot avant qui est spécifique sur le Stepway, qui est plus dessiné, plus baroudeur, un peu plus solide, un peu plus horizontale aussi et qui la met résolument dans un monde de baroudeur. Pour cette nouvelle génération de Sandero, on a adopté une nouvelle plateforme et cette nouvelle plateforme, elle permet de prévoir tout ce qui est réglementation qui va venir dans les années futures, notamment les réglementations en matière de CO2, avec l'euro 6 des foules qui arrive au 1er janvier 2021, et puis des réglementations de sécurité. C'est pour ça, sur cette nouvelle Sandero, nous offrons 6 airbags, donc 2 airbags de plus, et puis on a aussi pensé modernité avec l'intégration du smartphone. Dès le départ, on a souhaité que tous les niveaux d'équipement puissent avoir accès au multimédia, soit avec son propre smartphone, soit en montée en gamme avec un élément de confort qui est l'écran multimédia. On a dessiné cette planche de bord entièrement nouvelle un petit peu autour de ce grand écran tactile de 8 pouces, en faisant très attention à l'ergonomie, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment positionnée le plus haut possible dans l'habitacle pour ne pas avoir à quitter trop la route des yeux pour le consulter. On l'a également inclinée un petit peu vers le conducteur pour une utilisation facile, et c'est ça qui a donné cette forme un petit peu en S vu du dessus à la planche de bord, et puis qui détache la partie compteur et écran multimédia du reste des fonctions de la voiture. En fait, avoir un habitacle ergonomique, ça ne veut pas dire un habitacle plus cher. On a voulu enrichir un petit peu l'intérieur, mais sans une débauche de moyens, puisqu'on doit rester dans des prix d'Asia. Et pour ça, on a choisi de concentrer nos efforts sur un bandeau horizontal qui traverse toute la planche de bord, qui donne une sensation de largeur et d'espace à la planche de bord. Et c'est sur ce bandeau qu'on a choisi de jouer sur des matériaux. Donc on a des plastiques injectés en entrée de gamme avec un grain technique dessus. Et puis, quand on monte en gamme, on peut revêtir ce bandeau de tissu et on concentre cette richesse vraiment à l'endroit le plus utile de la planche de bord, plutôt que mettre des matières soft, chères partout, ce qui nous ferait exploser notre coup, qui est quand même le nerf de la guerre chez Dacia. Dans notre manière de faire, on répartit dès le départ les budgets qui sont alloués à chacune des fonctions. Qu'est-ce que tu me donnes à chaque fois que tu veux un enrichissement ? Quand on a à se battre avec les designers, ils veulent par exemple basculer l'antenne qui est à l'avant à l'arrière, on va leur dire non, mais ça, ça a un coût, le coût du câblage à l'intérieur de la BigTac, et on va leur demander une contrepartie. Et par exemple, ça a été la barrette où il y a les témoins airbag, témoins de ceinture de sécurité à toutes les places, qu'on n'a pas souhaité pour des raisons de coût, placer dans la console de pavillon et qu'on a mis en partie centrale. Ce qu'on a retenu que veulent les clients, le toit ouvrant, ils ne vont pas un toit ouvrant cher. Et donc, c'est le cahier des charges, et par exemple, le frein de parking automatique, c'est pareil. Et là, dans cette montée en gamme, on a choisi d'associer le frein de parking automatique à des freins à tambour et non pas des freins à disque. Donc, pour chaque élément d'enrichissement, on a essayé de chercher la technologie éprouvée qui permet d'accéder à ces options. C'est un modèle qui est délicat. En fait, ce qu'on a essayé, c'est de garder l'USP premier de la voiture qui est son habitabilité exceptionnelle pour le niveau de gamme. Mais en même temps, il fallait faire progresser la voiture, notamment en aérodynamisme, pour améliorer la consommation, mais surtout l'émission de CO2 qui devient une norme drastique plus on avance dans le temps. Sur le style extérieur, ça s'est traduit immédiatement en travaillant sur le pavillon de la voiture. On l'a légèrement abaissé au-dessus de la première rangée. Et puis, au niveau du spoiler, on est descendu d'une vingtaine de millimètres. Ça, ça permet d'améliorer grandement le coefficient de pénétration dans l'air. On a également incliné légèrement les surfaces de vitres latérales pour donner une forme de face qui est aussi meilleure en aérodynamisme. La partie inférieure de la voiture est également travaillée pour l'aérodynamisme. Évidemment, ça ne se voit pas au niveau du design, mais ça demande aussi un gros travail avec un carénage complet du plancher et des volets électriquement actifs qui se déploient à une certaine vitesse et qui améliorent grandement le chiffre de CX. Ce qui est clair, c'est qu'on a souhaité basculer sur cette nouvelle plateforme pour avoir accès à une électrification possible. puisqu'on a changé l'électronique à l'occasion de cette troisième génération. Une des raisons était évidemment l'accès aux ADAS, aux aides à la conduite, mais aussi pour préparer l'électrification. Là aussi, Dacia n'est pas pionnier pour ça. Ce n'est pas le rôle de Dacia. Nous, nous allons attendre qu'il y ait une démocratisation de l'hybridation, par exemple. Il n'est pas exclu du tout que sur des Dacia, nous aurions des moteurs hybrides. En attendant d'avoir de l'électrique, il va y avoir la spring électrique qui va sortir et donc qui est une réponse Dacia aux véhicules électriques. Donc, on est prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada